hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un petit restaurant que j'aime particulièrement sur la plage de Bampor où je me trouve en ce moment vous cherchez où manger à Koh Samui vous cherchez un bon restaurant à Koh Samui sur la plage de Bampor vous recherchez un restaurant sur la côte nord-ouest de Koh Samui sur la plage de Bampor il y a plein de petites adresses super sympa celle-ci est vraiment intéressante pour le déjeuner c'est ouvert uniquement pour le déjeuner alors vous recherchez un bon restaurant à Koh Samui vous vous demandez où bien manger à Koh Samui et plus particulièrement sur la plage de Bampor je vous emmène dans ce qu'on appelle une petite cantine tenue par des locaux fréquentée par des locaux c'est parti je suis Emma je propose Bansawadi villa à la location louer ma villa c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de cinq ans n'hésitez pas j'ai testé beaucoup d'excursions je connais bien l'île aujourd'hui je vous emmène déjeuner sur la plage de Bampor dans un très bon restaurant vous cherchez où manger à Koh Samui vous cherchez un bon restaurant à Koh Samui sur la plage de Bampor, Bampor Beach, un petit restaurant typiquement thaïlandais ils ont bien sûr tout ce qui concerne les fruits de mer et poissons regardez un peu la vue que l'on a lorsqu'on est à table dans ce restaurant on est au frais sous les paletuviers sur la plage de Bampor c'est un petit paradis cette plage avec son sable blanc c'est bateau de pêcheurs on fait face à Koh Phangan c'est une plage vraiment idéale pour marcher parce qu'elle fait environ trois kilomètres de long de bout en bout et notamment au moment du coucher du soleil ma vidéo n'est pas sponsorisée comme vous l'avez compris dans mes vidéos je privilégie toujours les petits restaurants locaux et notamment ceux de mon quartier ici je suis heureuse de soutenir le restaurant Siri Foka une bonne petite adresse pour le déjeuner voilà la salade à Yamun Sentale proposée par le restaurant Siri Foka ici à Koh Samui donc on voit des calamars, des crevettes et une délicieuse sauce poisson le principe de ce petit restaurant c'est comme on trouve régulièrement dans les petites cantines thaïlandaises ici à Koh Samui pour tout ce qui concerne les boissons, les assaisonnements, il suffit de se déplacer alors vous pouvez bien sûr demander au personnel mais si vous souhaitez des assaisonnements supplémentaires ou des boissons vous vous servez et puis à la fin on vous facturera ce que vous avez choisi au niveau de la caisse vous pouvez également choisir quelques petits produits à emporter comme des bananes sèches des poissons séchés au soleil des rouleaux réalisés avec du lait de coco des noix de cajou vous voulez faire l'apéritif voilà c'est un restaurant vraiment typiquement thaïlandais tenu par des locaux vous le trouverez directement sur la route de Bampo en face du Betagro vous vous reconnaîtrez particulièrement pour cet énorme bougain-billet qui est ici à deux pas du 7-eleven de Bampo ça s'appelle Sirifuka Bampo le prix de ce plat délicieux est de 100 baht et voici justement le propriétaire de ce lieu monsieur Adul bonjour Adul bonjour Adul bonjour Adul voilà alors comme j'adore ce plat j'ai redemandé un yamunsen thale un yamunsen thale en fait thale c'est les seafood pardon les fruits de mer et les noix de cristal que vous voyez ici c'est un plat vraiment savoureux un petit peu épicé il faut que ce soit un petit peu relevé les plans thaïlande c'est nécessaire là pour vous donner une idée j'ai demandé pet need noise ce qui veut dire un petit peu épicé quand vous ne voulez pas que ça pique vous dites my pet ce qui est intéressant dans ce restaurant c'est aussi d'avoir une vue magnifique sur la plage de Bampo avec les petits bateaux de pêcheurs je vais continuer la série sur toutes les plages de Koh Samui je ne vais pas tarder à arriver sur la plage de Bampo puisqu'actuellement je suis en train de remonter la prochaine vidéo sur les plages de Koh Samui sera l'Ipanoy Beach c'est l'endroit où est implanté le Nikki Beach ensuite ce sera le tour de Nathone quelques petites criques secrètes dans ce coin là-bas et ensuite je vais arriver à Bampo puis redescendre du côté de Menam vous viendrez également vous servir si vous avez envie d'assaisonnement dans ce restaurant vous pouvez avoir toutes les boissons que vous voulez et vous pouvez aussi participer écologiquement au respect de la planète en vous servant de verre d'eau ici voilà un peu d'eau un peu de glaçons help yourself voilà à la sortie du restaurant vous pouvez aussi acheter des petites confiseries ou autres réalisées par la maison je vous conseille notamment ces petits biscuits à base de noix de coco qui sont délicieux et voici le patron du restaurant Monsieur Adul привет ce soir en revanche je vous montre je vous montre un peu de nourriture moi j'attends je vous Hinds le regard à la preparation au tu enfin 40 ça On travaille en famille. Oui, on a l'eau et on a l'eau. Maintenant, nous avons l'eau. C'est pour la fête d'eau. Ah, ok. C'est bon. 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 Vous trouverez la géolocalisation de ce restaurant dans le descriptif de la vidéo. Le restaurant s'appelle Sirifoca, ou Mr. Adul, comme Adul en est le propriétaire. Vous pouvez venir uniquement déjeuner dans ce restaurant, mais un déjeuner tardif est possible puisque c'est ouvert de 7h à 17h. Si vous avez aimé cette petite adresse, ce restaurant tenu par M. Adul, le propriétaire, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos likes. Ce sont de précieux encouragements. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt, à Koh Samui. Bye bye ! Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions, je connais bien l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada